bonjour à tous voici votre horoscope pour cette semaine du 19 au 25 décembre d'ores et déjà je vous souhaite un très joyeux noël vous avez le choix d'aller sur notre site 12 si vous voulez établir vos compatibilités avec quelqu'un avoir un horoscope votre thème astral vous avez également nos réseaux sociaux si vous voulez des petits postes quotidiens avec des prévisions vous pouvez faire partie de notre club de notre communauté en appuyant sur le bouton rejoindre vous aurez ainsi des petits cadeaux et enfin vous avez les consultations par téléphone avec zoé ou avec moi capricorne et ascendant capricorne bon anniversaire premier décan c'est à votre tour de recevoir le soleil chez vous ça n'a lieu qu'une fois par an et vous allez évidemment pouvoir briller un d'ailleurs vous allez faire la fête très certainement en fin de semaine et vous serez comment dire à votre affaire étant donné que vous n'aurez pas d'effort à fournir pour montrer que vous existez le fait que ce soit votre anniversaire attirera l'attention de tous donc en plus de ça le soleil est en bon aspect avec jupiter c'est à dire que vous pourriez ou faire quelque chose de totalement imprévu quelque chose de nouveau avoir des idées très original ou rencontrer quelqu'un que vous connaissiez dans le passé et que vous n'avez pas vu depuis des lustres et vous tomber sur lui ou sur elle au coin de la rue les informations peuvent également vous apporter quelque chose d'un petit peu excitant troisième décan nous avons toujours et encore la conjonction entre vénus et pluton qui est comment dire vraiment le symbole même d'une relation amoureuse forte intense profonde avec des attaches vraiment extrêmement solide et qui bon en même temps la conjonction à pluton elle peut indiquer que ça vous fait souffrir que l'intention cité peut-être de l'amour que vous ressentez peut vous faire souffrir à moins que ce soit votre partenaire qui ne soit un petit peu comment dire dévalorisant de bonne journée vendredi et samedi avec la lune en vierge étant donné qu'elle va être en bon aspect avec votre signe et avec donc les planètes qui s'y trouvent vous aurez peut-être l'occasion de voyager même si c'est pas très loin de chez vous mais vous aurez une sensation de dépaysement qui sera pas désagréable verseau et ascendant verseau dans votre horoscope de cette semaine premier décan le soleil rentre en capricorne il se rapproche de vous et le 20 janvier il rentrera dans votre signe mais pour l'instant il est votre secteur 12 et on sait que c'est un secteur disons un petit peu d'oubli 1 de négligence il est possible que vous soyez très distrait que vous ayez la tête ailleurs peut-être que vous serez ailleurs d'ailleurs puisque certains vont certainement partir en vacances mais bon il ya attention à pas rater la marche à pas vous faire mal bêtement deuxième décan pour vous verso mercure en capricorne est également dans votre secteur 12 mais elle fait un bon aspect avec votre maître avec uranus donc si vous voulez c'est vrai que mercure en 12 vous dit que c'est pas la peine de raisonner vous savez les choses comme ça instinctivement intuitivement et ma foi votre intuition elle pourrait vous amener à avoir une très bonne idée mais bon mercure se représente aussi les proches et il est possible que vous ayez un proche à l'hôpital que vous soyez obligé de le rendre visite à la 12 représente souvent les hôpitaux et les prisons aussi troisième décan c'est toujours le capricorne puisque vénus s'y trouve en conjonction avec pluton comme la semaine dernière mais elle commence à rétrograder bon je pas sûr que ça vous intéresse de très près peut-être que bon il est possible qu'il y ait quelqu'un que vous aimez bien autour de vous qui qui souffre avec pluton souvent il ya de la souffrance il ya des tourments il ya de la jalousie bon ou alors c'est vous qui êtes tourmenté un petit peu par la jalousie mais enfin ça m'étonnerait quand même une bonne journée bon ça veut pas dire que les autres seront mauvaises mais disons que vous avez une bonne lune dimanche si vous êtes du troisième décan la lune en gémeaux vous donnera le sentiment d'avoir comment dire d'être séduisant d'être bien habillé bien de voilà d'avoir un physique avantageux et vous vous sentirez bien dans votre peau poisson et ascendant poisson dans votre horoscope de cette semaine premier décan l'entrée du soleil en capricorne quelque chose quand même de marquant le capricorne c'est votre signe d'amitié de projet qui gère les espoirs qui sont les vôtres les attentes donc ça va être au premier plan avec le soleil en capricorne il ne forme pas d'aspect pas loin d'un bon aspect avec jupiter mais bon on en reparlera la semaine prochaine et donc si vous voulez faire des projets ou en concrétiser un eh bien c'est le bon moment vous êtes c'est la bonne semaine en tout cas pour vous deuxième décan vous avez un bon aspect de mercure et alors elle est bien reliée à uranus la planète des nouveautés du changement en conséquence il se peut que vous ayez une nouvelle par le biais d'un de vos amis ou des nouvelles d'un ami que vous n'avez pas vu depuis longtemps en tout cas il ya une notion de communication d'échange bien entendu étant donné que mercure représente un cette tout ce qui est communication donc vous allez très certainement peut-être avoir des nouvelles qui vont vous surprendre des informations vous allez entendre à la télé à la radio qui vont éveiller votre curiosité troisième décor c'est toujours la conjonction vénus pluton qui est au programme mais vénus rétrograde donc nous avons vu les semaines précédentes que c'est ça pourrait pouvait correspondre à une amitié intense à une relation qui fait vibrer des choses très profonde en vous même peut-être votre tendance à vouloir soigner et aider à être dans la solidarité vous pouvez tout d'un coup vraiment vous focaliser là sur le côté entraide lundi et mardi la lune sera en harmonie avec vous depuis le cancer alors bon on vous trouvera élégant bien à l'aise vous vous sentirez comment dire accepté pour ce que vous êtes et vos qualités un seront mis en avant et par les autres et par vos actions béliers et ascendant bélier dans votre horoscope de cette semaine le soleil rentre en capricorne alors c'est le le milieu du ciel le zénith de votre thème est ce qui va être mis en avant ce sont vos ambitions les buts à atteindre vous attendez très certainement quelque chose de réussir d'atteindre un objectif et c'est le bon moment avec le soleil en capricorne vos ambitions sont un petit peu décuplé et vous avez les moyens de vos ambitions étant donné que vous n'avez pas d'autres aspects pour vous freiner finalement donc les relations avec les parents la famille sont aussi au premier plan ce qui est normal deuxième décan mercure se trouve également en capricorne elle est en bon aspect avec uranus donc elle a un côté un peu surprenant peut-être que un de vos parents en tout cas quelqu'un qui est important à vos yeux va vous annoncer une nouvelle va vous dire quelque chose qui va vous faire sursauter bon en tout cas c'est c'est plutôt une configuration qui vous permet d'avoir du répondant de vous exprimer de dire ce que vous pensez peut-être que vous aurez envie de choquer un petit peu les autres aussi troisième décan nous parlons toujours de la conjonction Vénus Pluton qui est également en capricorne le signe est vraiment très en vedette cette semaine et de la souffrance que peuvent ressentir certains mais en même temps on dirait qu'il y a un côté rédemption en même temps vous passez peut-être une épreuve mais au sortir de cette épreuve et là Vénus devient rétrograde donc forcément ça va vous allez intérioriser le problème et bon vous allez en faire quelque chose vous allez lui donner du sens déjà et ensuite vous allez forcément l'utiliser pour vous améliorer mercredi et jeudi la lune occupera votre ami le lion pour le coup vous aurez la classe on vous admirera on vous fera des compliments et bon évidemment ça vous fera du bien au moral et du coup vous serez hyper souriant et agréable taureau et ascendant taureau dans votre horoscope de cette semaine premier décan le soleil rentre en capricorne il est votre ami vraiment dans ce signe il y a de l'épanouissement dans l'air de la confiance vous êtes davantage en confiance avec les autres et vous inspirez confiance vous aussi donc si vous voulez mettre quelque chose en route proposer un projet c'est le bon moment mais il est évident que dans l'ambiance de cette semaine ça va être la fête donc c'est un signe de secteur de fête pour vous là où se trouve le soleil donc vous êtes parfaitement en adéquation avec la conjoncture deuxième décan mercure est également en capricorne et également au bon aspect avec vous et avec uranus en plus donc uranus vous l'avez sur votre soleil donc il y a forcément quelque chose qui va vous venir à l'idée parce que vous êtes dans une période où vous avez besoin de changement besoin d'évolution besoin peut-être de reprendre votre liberté et grâce au transit de mercure vous allez trouver une idée ou c'est quelqu'un de proche qui va vous donner une idée ou un conseil et ça va vous ouvrir des horizons vous allez vous dire ben oui je peux faire les choses comme ci ou comme ça ça va vous paraître tout d'un coup beaucoup plus facile que vous ne le pensiez et bon ça va vous ouvrir vraiment tout un monde de possibilités troisième décan quand le bon aspect de Vénus et Pluton est toujours actif sauf que Vénus entame une rétrogradation le 19 et que donc vous allez peut-être prendre un petit peu de recul par rapport à la situation où vous êtes possiblement tombé amoureux ou alors il y a eu un regain d'amour avec votre partenaire il y a eu un regain de désir il y a une notion un petit peu érotique dans cette configuration et vous le taureau franchement on ne va pas vous en compter comme on dit donc bon je pense que vous en profiterez encore mais bon avec un petit peu plus de réserve vendredi et samedi la lune occupera la Vierge bon un signe en harmonie avec le vôtre vous exprimerez plus facilement vos sentiments tout en restant bien entendu dans votre façon d'être habituelle c'est-à-dire vous n'êtes pas des grands expansifs vous donnez comment dire des preuves concrètes de vos sentiments et peut-être que ce sera à travers les cadeaux que vous exprimerez ce que vous ressentez Gémeaux et ascendant Gémeaux dans votre horoscope de cette semaine premier des camps le soleil rentre en Capricorne et bon c'est un signe réputé très sérieux et qui gère votre argent mais pas l'argent que vous gagnez celui que vous avez d'une autre manière donc il est possible que de l'argent rentre à la suite d'une prime que vous aurez eue pour Noël ou alors parce que quelqu'un va vous donner de l'argent pour Noël en tout cas disons que possiblement vous pourriez avoir la chance de comment dire de renflouer un petit peu vos caisses deuxième des camps c'est Mercure qui est en Capricorne elle aussi donc dans votre secteur d'argent un bon aspect avec Uranus là aussi disons qu'il y a un côté circulation avec Mercure l'argent circule et avec Uranus bon de manière inhabituelle alors peut-être que c'est inhabituel dans le sens où ça rentre plus facilement mais bon ça peut être inhabituel dans le sens où vous avez une facture à payer que vous n'attendiez pas ou quelque chose à rembourser aussi ça n'était peut-être pas prévu troisième des camps bon on est encore dans le Capricorne avec Mercure et Pluton bon c'est difficile à dire est-ce que c'est encore des questions d'argent pour vous troisième des camps qui vont être au premier plan avec Vénus Pluton sachant que Vénus rétrograde donc peut-être que vous avez fait des bonnes affaires là récemment si vous êtes dans le commerce par exemple peut-être que ça va diminuer un petit peu étant donné que Vénus va rétrograder les fêtes sont vont passer et peut-être que ce sera un petit peu moins mercredi et jeudi la Lune occupera le Lion on peut dire que vous serez bien entouré mais cela dit ce n'est pas une bien grande prévision étant donné que bon vous allez probablement être en famille il y a le réveillon qui arrive bon vous travaillerez moins peut-être que vous aurez un petit déplacement à faire mais vous voyez ce n'est pas quelque chose qui va vous prendre tout votre temps ce sera quelques heures cancer et ascendant cancer dans votre horoscope de cette semaine premier décan le soleil arrive en capricorne à l'opposition du vôtre on ne peut pas dire que ce soit un mauvais aspect la mettre en avant vos relations avec les autres votre couple vos associations tout ce qui est du domaine relationnel donc bon allez-y établissez des contacts avec les uns avec les autres il faut un petit peu élargir peut-être le cercle de vos amis de vos relations et si vous êtes en vacances par exemple c'est quelque chose que vous allez faire très facilement deuxième décan chanceux cette semaine avec Mercure qui est face à vous donc qui peut vous valoir des offres des propositions des conversations intéressantes vous pouvez laisser traîner votre oreille aussi et entendre des choses qui vont également vous intéresser et puis Mercure est en bon aspect avec Uranus donc il peut y avoir aussi de la nouveauté ou alors quelqu'un de proche que vous n'avez pas vu depuis longtemps apparaît soudain vous ne vous y attendiez pas vous voyez il y a une notion un petit peu de surprise avec Mercure Uranus et puis aussi un petit peu l'esprit de contradiction si on vous dit quelque chose vous allez vous faire plaisir en disant le contraire troisième décan nous parlons toujours de l'opposition de Vénus et Pluton elles les deux planètes sont dans votre secteur des autres puisque et de l'autre puisqu'elles sont en Capricorne Vénus recule à partir du 19 donc très certainement s'il y a eu un problème avec quelqu'un qui a une main mise un peu trop importante sur vous qui essaye d'avoir le pouvoir qui essaye de vous de vous dévaloriser bon alors les choses peuvent se calmer un petit peu pendant que Vénus va être gradée ça va vous permettre de réfléchir peut-être d'interroger des personnes autour de vous des personnes de confiance parce que tant que vous n'en parlerez pas vous ne trouverez pas de solution c'est en en parlant avec des personnes que vous aimez que vous connaissez que peut-être vous trouverez une porte de sortie vendredi et samedi la lune sera en vierge dans votre secteur 3 donc bon je pense que vous allez beaucoup bavarder vous allez établir des connexions à droite à gauche vous aurez peut-être plusieurs coups de téléphone des sms de tous les côtés enfin bref vous saurez plus vous donner de la tête lion et ascendant lion dans votre horoscope de cette semaine premier décan le soleil rentre en capricorne le soleil doit être maître dans le signe froid du capricorne géré par Saturne vous allez être drôlement sérieux vous allez prendre les choses au sérieux parce que vous aimez cette période de fête et que vous allez très certainement prendre un petit peu la logistique en main c'est-à-dire que vous allez vous occuper du repas vous allez peut-être décorer la table faire en sorte que tout soit beau parfait vous aurez un souci de perfection qui va être quand même assez important et bon ça va vous fatiguer vous épuiser donc essayez de ne pas trop en faire tout de même deuxième décan Mercure la planète des échanges est également en capricorne donc dans votre secteur du travail aussi elle est en bon aspect avec Uranus donc ça lui donne de bonnes idées vous allez penser un petit peu différemment des autres vous allez vous dire oh ben pourquoi est-ce que je serais obligée de penser pareil que tout le monde et vous allez essayer de vous distinguer un petit peu des autres en apportant la contestation en apportant le comme on dit en étant dans la contradiction par rapport aux autres troisième décan c'est la conjonction Vénus-Pluton qui est toujours d'actualité sauf que Vénus rétrograde donc si vous voulez vous allez peut-être être moins dans l'intensité de la si jamais vous êtes passionné pour quelque chose je ne suis pas sûre que vous soyez passionné pour quelqu'un parce que quand même c'est le secteur 6 c'est le secteur intellectuel mental donc vous êtes certainement passionné pour quelque chose mais donc pas forcément pour quelqu'un à moins que ce soit pour un de vos supérieurs un collègue ou je ne sais pas quelqu'un qui vous soigne par exemple dimanche sera une bonne journée avec la lune en gémeaux je ne dis pas que les autres jours ne seront pas bien mais là vous serez un peu en relief on va dire parce que bon disons que vous serez dans un cercle amical peut-être et que bon comme d'habitude vous êtes un lion vos amis feront comment dire un cercle autour de vous qu'on vous écoutera qu'on écoutera vos bonnes idées et vos bons conseils Vierge et ascendant Vierge dans votre horoscope de cette semaine premier décan le soleil rentre en capricorne c'est une bonne nouvelle parce que vous allez être mis en vedette par ce soleil vous allez rayonner d'une certaine manière disons que la lumière sera braquée enfin les projecteurs seront braqués sur vous peut-être tout simplement parce que vous allez être celui ou celle qui va organiser quelque chose pour le réveillon que vous allez être en cuisine ou que je ne sais pas vous allez faire des beaux cadeaux aux uns et aux autres et bon ça vous donnera le sentiment d'exister davantage deuxième décan un bon aspect de mercure se met en place déjà là mais bon il insiste et surtout mercure est en bon aspect avec Uranus donc si vous voulez vous allez avoir de très bonnes idées pour des jeux pour distraire les enfants pour décorer pour décorer la table la maison faire une quelque chose de joyeux pour le réveillon et vos idées vont surprendre les autres dire mais où est-ce que tu as trouvé ça comment est-ce que tu as eu cette idée voilà vous épatrez tout le monde troisième décan c'est toujours la conjonction Vénus Pluton qui est au programme avec une Vénus qui rétrograde alors si vous êtes tombé amoureux si vous avez éprouvé des sentiments intenses ça va un petit peu diminuer pas complètement parce que Vénus va rester quand même encore dans l'orbe de Pluton donc bon ce sera moins intense mais vous serez toujours amoureux peut-être que vous allez avoir besoin de réfléchir parce que quand Vénus rétrograde on n'est plus dans le sentiment enfin on est encore dans le sentiment mais la raison essaye de reprendre le dessus lundi et mardi avec la lune en cancer vous ferez des projets ou alors vous serez avec des amis vous allez être voire je ne sais pas votre réseau amical s'agrandir peut-être ou alors je ne sais pas vous avez des projets quelque chose à concrétiser ces jours-là Balance et ascendant Balance dans votre horoscope de cette semaine premier décan le soleil rentre en capricorne alors c'est votre secteur de la famille de la maison est-ce que vous allez être plus casaniers que d'habitude que vous allez avoir envie de rester chez vous au coin du feu ou alors dans votre petit cocon c'est une possibilité mais il y a une autre possibilité c'est que le soleil en quatre comme il va être représente aussi les traditions donc très certainement vous allez veiller au respect de ces traditions les vôtres celles que votre famille a instituées ou des traditions qui vont avec votre religion par exemple deuxième décan Mercure vous envoie des aspects depuis le capricorne aussi et elle est en bon aspect avec Uranus donc comment littéralement ça veut dire qu'il y a quelqu'un représenté par Mercure un proche un frère une soeur un cousin etc qui vient chez vous maison 4 mais bon c'était pas prévu Mercure en harmonie avec Uranus donc vous pouvez avoir une petite surprise de ce côté là ou alors avoir des nouvelles de quelqu'un de la famille dont vous n'avez pas eu de nouvelles depuis des lustres troisième décan pour vous c'est la conjonction Vénus Vénus Pluton qui est toujours d'actualité on en parle depuis plusieurs semaines mais là Vénus rétrograde donc si vous avez vécu quelque chose qui a fait remonter à la surface des souffrances ou des souvenirs que vous auriez pu refouler eh bien ça va continuer mais de manière souterraine vous n'allez pas ça va plus tellement vous préoccuper en surface mais plutôt à l'intérieur et vous verrez ça ressortira fin janvier début février mercredi et jeudi la lune occupera le lion c'est votre signe d'amitié et d'entraide bon la période est favorable à tout ce qui est amical et tout ce qui est l'entraide peut-être que vous aurez envie d'aider des personnes défavorisées qui ne qui ne fêteraient pas Noël sans votre intervention vous serez généreux Scorpion et ascendant Scorpion dans votre horoscope de cette semaine bienvenue au soleil en Capricorne c'est votre secteur 3 celui des échanges des relations avec les proches des petits déplacements alors de vous allez peut-être partir en vacances c'est possible d'où le petit déplacement même si vous n'allez pas très loin vous allez vous rapprocher de votre entourage de vos frères et sœurs vos cousins etc et c'est normal aussi puisque ce sont les fêtes ou alors vous êtes dans le commerce et vous allez faire de très bonnes affaires deuxième décan vous aussi c'est positif les bonnes affaires sont là avec Mercure Mercure c'est vraiment la planète qui permet d'échanger disons que c'est avec Mercure qu'un objet passe d'une main à une autre que de l'argent passe d'une poche à une autre vous voyez elle fait circuler et elle va faire circuler sûrement très fort puisqu'elle va être en bon aspect avec Uranus et qu'Uranus est en bon aspect avec vous donc enfin en bon aspect elle est en aspect on va dire mais bon avec Mercure disons que vous allez pouvoir comment dire faire avancer le schmilblick troisième décan bon pour vous c'est votre maître Pluton qui est toujours conjoint à Vénus dans votre secteur 3 également il est donc très en vedette cette semaine qui est donc un secteur de relations avec les proches cela dit cette configuration peut indiquer une liaison secrète quelque chose qui se passe dans votre tête plus que dans la réalité et bon peut-être que c'est le souvenir d'une relation qui qui est là et qui vous triture le cerveau un petit peu disons que vous faites des nœuds au cerveau à cause d'un lien d'une relation et que bon à mon avis ça va diminuer étant donné que Vénus rétrograde lundi et mardi la lune va occuper le cancer donc à mon avis vous aurez une petite sensation de dépaysement étant donné que c'est votre secteur des voyages alors peut-être que vous allez partir c'est possible mais bon autrement vous trouverez le moyen de vous dépayser Sagittaire et ascendant Sagittaire dans votre horoscope de cette semaine bienvenue au soleil en Capricorne il vous a quitté il rentre dans votre secteur d'argent donc on va parler d'argent c'est ça qui va être la priorité parce que le soleil nous montre bien où sont les priorités c'est donc vous avez de l'argent à réclamer de l'argent quelque chose à payer ou vous avez l'intention tout d'un coup ça vous est venu de faire un achat plutôt conséquent je ne sais pas une voiture par exemple vous avez changé votre voiture pour de l'électrique bon il faut avoir les moyens deuxième décan Mercure est également en Capricorne dans votre secteur d'argent en bon aspect avec Uranus donc bon l'argent circule il n'y a pas de raison que ça circule pas et vous pourriez même avoir une bonne surprise de ce côté là d'une rentrée que vous n'attendiez pas ou alors si vous êtes commerçant vous allez faire de meilleures affaires et parfois vous allez même trouver une idée plutôt originale pour booster vos ventes je ne sais pas de quelle manière peut-être vous allez communiquer sur vos produits de manière différente ou qu'il y aura un bouche à oreille bon en tout cas ça va mieux marcher troisième décan bon toujours le Capricorne avec la conjonction de Vénus et de Pluton hein mais Vénus entame une rétrogradation est-ce que ça a joué sur votre vie sentimentale ou est-ce que ça a joué sur votre vie financière là c'est difficile pour moi de le savoir mais en tout cas un de ces deux domaines est mis en avant avec cette conjonction Vénus-Pluton et peut avoir posé problème hein maintenant Vénus va rétrograder le problème va reculer lui aussi mais il est toujours là hein et il ne se résoudra qu'au mois de février début février mercredi et jeudi la Lune occupera votre ami le Lion hein et donc secteur de voyage hein il est possible que vous partiez que vous fassiez vos valises alors si vous ne pouvez pas le faire dans la réalité et bien vous le ferez dans votre tête vous aurez certainement quelque chose qui va vous faire voyager avant de vous dire au revoir je vais vous dire que vous saurez tout sur 2022 soit en visionnant les vidéos signe par signe qui sont sur la chaîne soit dans mes petits bouquins 2022 que vous trouvez chez Amazon soit encore dans le supplément hors série du version féminin par ailleurs vous avez toujours le 3210 et le site du Figaro TV Magazine bonne semaine maintenant